bonjour à tous bonjour tout le monde alors aujourd'hui petite recette express express recette à l'ancienne à l'ancienne qui fait toujours plaisir je la tiens pas de mes grands parents je n'ai pas connu mais recette de grand-mère on va peut-être dire le nom de la recette bon allez non gratin dauphinois alors qu'est ce qu'il nous faut pour ce gratin dauphinois un kilo de pomme de terre parfait un litre un litre de crème liquide de crème liquide entière de la noix de muscade de la noix de muscade sel poivre une belle gousse d'ail la première chose cédric parce que oui on prend la gousse d'ail on l'épluche oui l'épluche tac et on va frotter d'accord le fond de notre plat tu veux le faire oui je veux le faire vas-y comme ça ça fera bien bien frotter pour bien imprégner pour bien imprégner donc tu as bien frotter bien frotter hop là il reste un petit morceau alors ce qu'on fait c'est on va prendre un peu de crème d'accord on en met déjà un premier fond un premier fond comme ça et donc grâce à cette magnifique mandoline on va venir couper des rondelles de pommeil sans doute parce que les mandolines on ne peut pas faire autre chose mais on va venir couper notre doigt très très attention avec ce genre d'ustensiles très dangereux effectivement donc on va faire une première touche de pomme de terre on va assaisonner c'est un véritable rasoir le truc parce qu'en fait elle n'a jamais servi la dent on va pas trop mais j'utilise le robot d'habitude un peu de sel un petit peu de poivre alors du coup bah ouais elle est déjà rappelé mais bon c'est pour eux c'est pas mal on fouillait les moules avec le nanu parce qu'on ne peut pas trop en mettre tac et on va remettre de la crème on fait plusieurs couches en fait on fait plusieurs couches et on continue ok ok on est arrivé à la fin des patates à la fin des patates tout en haut petite couche de sel tout petit très fine attention allez tout petit point trop d'enfant hop 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 ça un petit peu de goût quand même soit pas trop fade à un petit noix de scade voilà les inertiers dessus ça parfume bien l'ananas il en faut un petit peu quand même pas trop mais on peut et on termine on termine avec la crème oh la 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 ce que c'est beau et ensuite bon on est quasiment à 1 litre oui on est pas mal c'est ensuite on en fait en cuisson 130 degrés 130 120 ouais pendant une une heure une heure et on surveille la cuisson on vous dit à tout de suite enfin tout à l'heure dans une heure c'est pas beau ça on a sorti notre gratin de finnois à l'ancienne à l'ancienne au bout d'une bonne heure la cuisson et voilà j'avais touché mais non bah non surtout pas quoi que s'en vince on doit pas être ici et ben voilà un petit gratin de finnois à l'ancienne et puis on vous dit à bientôt n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout réactiver la cloche il faut activer la cloche on ne pense pas à vous le dire ça mais il y a une petite cloche il faut l'activer sur notre chaîne si vous voulez être au courant de toutes les dernières news les dernières vidéos et toutes les mises en ligne voilà allez n'hésitez pas un petit pouce bleu on vous dit à bientôt merci à très bientôt à bientôt